La réduction de dégâts de Shion et le soin de Shion, je ne suis pas sûr que ça passe. Il cache qui ? Il cache Shon Radamante. Normal. On préfère le Tanato, c'est mieux. Il dit qu'avec le Radamante, ça va passer, vu que le Radamante est caché. Non, il a caché son Shion, pardon. On pensait qu'il avait caché le Radamante, mais non, il a caché le Shion. Euh, oui. Double tour sur le Mew. La question, c'est qui met dans le Triangle. Parce que si tu mets le Radamante, il ressort du Triangle juste derrière. Il a décidé de mettre un peu de dégâts comme ça. Ça peut le faire, ça peut le faire. Un petit peu pour 45. Ça va peut-être coûter la vie au Tanato, ça. Ça va pas tuer le Radamante. Ouais, quand même. Ça pique, hein. Ok. Après, c'était bien joué, parce que s'il n'avait pas protégé, enfin, caché son action, c'était Shion qui partait dans le Triangle. Radamante, il est full chargé. Hum. C'est complexe. C'est complexe. Là, pour moi, Jean Buka, lui, il est mal parti. Euh, Jean Buka, euh, Greg, il est mal parti. Là, il fait sauter le bouclier. Ça a fait partir le Shion aussi. Ça a fait partir le Shion pour les renvois de dégâts. C'est parti. Pas très très bien compris. Là, je suis pas obligé. C'est parti. 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 Il radamante. Il radamante. C'est parti. Il radamante. Un peu. Sur le milieu. Il tue Shion. Est-ce que ce sera suffisant Et tu le canon Bah là tu fais là-haut Le truc c'est que l'autanatos va arriver avant Je sais pas si ça va être Le truc c'est que l'autanatos va jouer avant C'est pas que l'autanatos soit mort Sur nous ça fait mal à l'autanatos L'autanatos qui le fantôme quand même Donc là faut tuer le mieux S'il arrive à tuer le Mew Ah putain c'est le Hades qui va calmer le truc C'est là Mew il a deux actions Après il y a le Hades Mais ça renvoie sur le Hades Donc il va essayer de faire le Shun Même avec le truc ça éclate complètement Donc il envoie le Shun Là faut tuer le Mew Et tuer le Tanatos Et là normalement elle est bonne pour Greg Parce qu'il reste la question surprise Qui va bloquer le Mew Oh là 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 Alors là c'est la blague Parce que c'est Hades contre Hades Là ils sont bons les mecs Hades contre Hades Parce que là Jiongouka Il a la possibilité de taper le Mew Se taper le Hades en face Ça sert pas à grand chose Mais il peut taper le Mew Et attendre que l'autre lui fasse des dégâts Pour arriver des dégâts Ah il remet une marque On avait une marque Pour pouvoir refaire un contrat derrière C'est ça Pourquoi ça a fait sauter L'action Ah vache Pourquoi ça Il a fait une firme Un no sword Et Vot Il a fait une firme Un no sword Et je ne l'ai pas eu passer Donc là Un no sword C'est vrai qu'il n'y a pas de chose Oh là 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 Oh là 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 Il y a un testo Eclipse qui passe Qui tue l'autre C'est Ça commence C'est 135 Les gens vont en arriver Il y a un moment Les mecs ils ont plus de vie 184 Ça progresse C'est assez ironique 161 J'ai l'impression que Celui de Greg Il fait plus de dégâts Donc il y a 231 Ouais J'ai l'impression qu'il fait plus Donc S'il a plus de vie Tu vois 192 Je m'en dis Greg va gagner J'ai l'impression Que son 294 224 Je pense que Greg gagne Sur un Hades Qui fait plus de dégâts 12 manches Ah Il reste si peu Si peu Si peu Le truc Le tac Intéresse que ton Hades Il est de la vie 260 C'est 397 Et donc Greg passe Et sort Jean de Luca Qui a gagné quand même Deux fois Jamien A rien Encore A rien A un Hades Qui fait un peu plus De dégâts Et ben Alors là quoi Mardi Qui s'est qualifié Rosanne Cholua Qui s'est qualifié Nexus Qui s'est qualifié Grid 90 Qui s'est qualifié Et Huawei Topic Qui a fait 3-1 Quand même Je vous remercie D'avoir regardé Cette vidéo J'espère que ça vous a plu En tout cas On a vu quelques Bouts Petits bouts De match Et on se retrouve Demain Pour les Quarts de finale Merci à tous Bonne soirée J'espère que ça vous a plu J'espère que ça vous a plu J'espère que ça vous a plu